La discrimination syndicale s'inscrit dans une stratégie d'ensemble pour affaiblir le syndicat qui est proche des salariés et qui intervient dans les rapports sociaux de l'entreprise. Le but de l'employeur, ça a été de nous affaiblir, de nous discréditer. Il faut savoir que l'entreprise ratier, la CGT, a toujours été présente avec un niveau de syndicalisation important, puisqu'en 1969, quand je suis rentré dans l'entreprise, il y avait 400 syndiqués. Donc, moi j'ai pris mon premier mandat en 1977 et on s'est aperçu, avec d'autres copains militants, que l'employeur avait mis une stratégie pour justement affaiblir ce niveau de syndicalisation. Le DRH a même avoué, et il a même écrit, que la CGT ratier-fijac était trop influente et regrettait même que la maîtrise soit représentée à hauteur de 50% à la CGT. Ça, c'était en 87, 86. 87, un plan de licenciement où déjà la discrimination, on la mesure par, peut se mesurer de différentes manières. Là, on la mesure par des licenciements, six délégués CGT et des syndiqués qui sont sur la liste des licenciés. Ce qui amène l'inspecteur du travail même à refuser trois licenciés CGT, en reconnaissant que ces pratiques pouvaient faire disparaître le syndicat même. Donc, au travers de ces licenciements, il y a aussi la discrimination syndicale, aussi par le fait de bloquer un déroulement de carrière. Ce sont des méthodes violentes, le licenciement, le blocage de carrière. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, les salariés ont peur, se syndiquent moins, ne veulent plus se présenter aux élections professionnelles. Alors que dans le cadre des élections, nous représentons toujours, nous avons une influence importante. Même dans le deuxième collège, à un moment donné, cette peur et cette répression fait que nous n'avons plus de candidats. Alors qu'il y a 300 inscrits aux élections, il y a une centaine d'abstentions. Les gens attendent un candidat CGT. Donc, nous, dès 1993, on se pose la question de comment faire pour vous faire arrêter cette stratégie et cette violence-là, puisque les rapports sociaux dans l'entreprise, pour nous, c'est de se respecter déjà et aussi de tenir compte de l'attente des salariés. Alors, cette violence-là aussi, on la mesure par rapport à des humiliations, puisqu'on ne lâche pas, comme nous avait proposé un certain PDG à une époque, de lâcher le balai si on ne voulait pas discriminer. Vu qu'on ne lâche pas, au-delà des licenciements, au-delà de la discrimination, c'est l'humiliation. Alors, l'humiliation, c'est de nous traiter de mal câblés. En pleine réunion plénière, on nous traite de mal câblés. On nous déchire des tracts qui dénoncent la discrimination syndicale. On fait pression sur un élu du deuxième collège, en lui proposant d'aller travailler ailleurs, dans une letterie, alors qu'il est technicien dans l'aéronautique. C'est tout ça qu'on vit, quoi. Donc, c'est très difficile à supporter. Et même certains militants ont fait une pause par rapport à leur mandat, parce que ça devenait trop lourd pour eux, quoi. Donc, en 1997, il y a quand même un élément qui fait que les choses bougent par rapport à la reconnaissance de la discrimination. C'est l'affaire Peugeot. L'affaire Peugeot permet de mettre en avant une méthode pour mesurer la différence de traitement et aussi pour réparer les préjudices. C'est la méthode de Claire. Donc, nous, à Ratier, on se dit qu'il faut qu'on fasse venir M. Claire à Fijac pour discuter, qui nous explique cette méthode-là, parce que la discrimination syndicale, à l'époque, c'était complexe. On n'en parlait pas beaucoup, on en parlait peu, mais qui occasionnait des dégâts énormes. Des dégâts énormes quant à l'investissement des gens dans le syndicalisme et aussi par rapport à la citoyenneté, à l'entreprise qui n'était plus acceptée, quoi. C'est une remise en cause de la démocratie. Donc, à partir de là, on a travaillé avec nos structures syndicales, la fédération, la confédée, le département. Et on a monté des dossiers. Et en 1999, on a toujours privilégié le dialogue dans l'entreprise. On n'a pas été sur le terrain de la violence, contrairement à notre employeur. On a été sur le relationnel. On a dit qu'il y a un problème d'évolution de carrière pour les militants. Nous, on considère qu'il y a discrimination. Il faut aborder ce sujet. On vous demande d'ouvrir des négociations. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils nous ont dit qu'il faudra le prouver, ça sera long. Donc, à partir de là, on n'avait pas d'autre choix que de saisir la justice. Le droit est en bafoué. On avait la justice pour nous aider, pour faire réparer toutes ces choses-là. Donc, nous avons saisi la justice. 15 ans de lutte, puisque nous avons démarré en 2000. Bon, au bout de 15 ans de toutes ces procédures, la Cour de cassation nous a donné raison sur le fait que la discrimination syndicale était avérée à ratifié Jacques. Et nous avons été réparés sur l'intégralité de cette discrimination sur le plan financier. Et un copain qui est toujours à l'entreprise a été même repositionné en termes de coefficient et de salaire. Sur le plan personnel, c'est assez lourd à faire face, puisqu'on a quand même, au travers de l'action que nous avons menée pour faire reconnaître nos droits de délégués du personnel, on a notre travail à faire aussi en production. On a l'engagement syndical. Pour ma part, j'ai été secrétaire du CE dans cette période-là, en 2000. Et, bon, il ne faut pas plaindre le temps, travailler le dimanche, enfin, travailler le dimanche sur nos dossiers. Sur nos dossiers. Et, bon, après, sur le plan personnel, c'est vrai que ça a été... C'est au départ, la décision, elle n'est pas simple à prendre. Quand vous avez 45 ans, 50 ans, la carrière n'est pas finie. Engager une action pénalement vis-à-vis de votre employeur dans une entreprise de 1 000 salariés, dans une localité, une petite localité, il n'y a plus de 10 000 habitants, c'est pas rien. Et puis, vous avez aussi, par rapport à votre famille, moi, pour ma part, j'en ai discuté avec mes enfants, avec mon épouse, c'est une décision qui a été partagée. Après, sur le plan syndical, c'est... On engage aussi le personnel qui nous fait confiance et qui nous vote. On engage la CGT. Donc, c'est une décision collective à prendre et à bien mesurer. Donc, oui, ça a été difficile, mais on ne pouvait pas faire autrement. La violence était telle que, bon, on n'aurait pas pu tenir. Continuer comme ça, on n'aurait pas pu tenir. Et je pense que notre démarche a été même appréciée par les salariés, puisqu'il y avait une telle chape de plomb où personne n'osait parler dans l'entreprise. Et dès 2000, où on a pris la décision de saisir la justice, on a progressé aux élections professionnelles, on a progressé, l'influence est remontée à la CGT, et puis les gens ont partagé notre démarche.